6-9 la matinale, chronique internationale Linda, bonjour. Bonjour. Netanyahou et ses alliés invoquent le droit d'Israël à se défendre, justifiant ainsi tous les crimes qui vont des massacres de la population civile palestinienne jusqu'aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces mêmes états se gardent bien de rappeler qu'Israël est un pays qui soumet en tant qu'occupant le peuple palestinien à la domination coloniale. Israël et ses amis sont tous coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Palestine. Pour ces démocraties de façade, les Palestiniens n'ont qu'à bien se tenir s'ils ne veulent pas être écrasés par la machine de guerre d'une puissance occupante qui sévit avec la même hargne depuis 75 ans. Et depuis 75 ans, tout acte de résistance à cette domination est considéré illégal tandis qu'Israël sort droit tous les droits, comme tirer à vue sur des enfants, des femmes, des vieillards et des hommes désarmés, détruire leur maison à coups de bulldozers, brûler leur champ, polluer leur puits et leur source d'eau, les mettre en prison sans les juger, les expulser de leur terre pour y bâtir des colonies et les soumettre à une spirale de terreur en larguant 40 000 tonnes d'explosifs à Reza. Toutes ces exactions ne peuvent être qualifiées autrement que par des actes de terrorisme, un terrorisme qui réduit chaque palestinien en victime sans défense. Et c'est cette peur collective qui exacerbe les instincts patriotiques, ceux qui vont créer naturellement un consensus national, une sorte d'union sacrée en faveur d'une réponse militaire comme celle des brigades armées de la résistance palestinienne. Après le carnage de Reza, les amis de Reza n'ont toujours pas émis la moindre condamnation du terrorisme israélien, pourtant connu de tous, planifié et exécuté depuis les plus hautes instances de l'antité sioniste, y compris par la mise en place de la torture comme pratique systématique à l'égard des prisonniers dont le nombre ne cesse d'augmenter. Pour cette clique d'assassins, les Israéliens ne font rien de mal, ils mènent juste une guerre contre des terroristes. Or, la colonisation, les massacres, les opérations occultes de l'armée et de la police, le terrorisme consacré par une violence institutionnelle ne peuvent être considérés comme légitimes. Surtout que le gouvernement israélien n'entend pas reconnaître un État palestinien indépendant. Faut-il rappeler que le droit international, lui, accorde aux Palestiniens le droit légitime de résister à la domination coloniale, à l'occupation et aux forces occupantes. Israël a d'abord l'obligation essentielle de cesser tout acte de terrorisme, de se retirer de manière inconditionnelle et immédiate de tous les territoires palestiniens, d'indemniser les victimes palestiniennes des crimes de l'antité sioniste, de restituer les biens et les ressources volées, et de juger les responsables de ces crimes qui sont aujourd'hui à la tête du pouvoir politique. Car le silence complice et perpétuel de certaines puissances marque une volonté flagrante de garantir aux dirigeants israéliens l'impunité la plus totale.